Le château de la mercerie, posé au cœur d'un domaine de 50 hectares, on le surnomme ici le petit Versailles-Charentais. Cet édifice, récent, pastiche les grands courants de l'architecture. Il y a d'abord ce manoir néo-gothique, construit au 19e siècle, puis cette immense façade inachevée, de 220 mètres de long, dont la construction a débuté en 1947. Une grande tâche blanche sous le soleil des Charentes, des murs épais de 4 mètres, 320 mètres de façade, un parc de 400 hectares. Réalisé en 1967, ce documentaire est l'unique témoignage en images de la folie de deux frères amoureux de la culture classique. A Maniac-la-Vallette, près d'Angoulême, tel que l'on voulait et conçu, deux frères passionnés de culture classique, Alphonse et Raymond Rétoré. Député jusqu'en 1978, Raymond Rétoré est une figure locale de l'histoire charentaise. Alphonse, son cadet passionné d'architecture, a dessiné tous les plans et les décors du château. C'est au lendemain de la guerre que les deux frères entreprennent l'édification de leurs rêves. Pendant 25 ans, une vingtaine d'ouvriers travaillent sans discontinuer à la conception de ce petit Versailles charentais. La plupart sont des agriculteurs qui vivent au pied du château et se sont formés sur le tas. Et vous voulez sans doute me demander pourquoi avez-vous fait ça ? Est-ce que ça avait un but d'utilité ? Vous êtes allé en Italie ? Vous avez vu les palais italiens ? Si vous aviez demandé aux gens qui les ont construits à la Renaissance, pourquoi construisez-vous ces palais ? Pourquoi même vous ruinez-vous à les construire ? Et vous avez répondu parce que ça nous fait plaisir. Et c'est la raison pour laquelle on a construit et on construit la mercerie. Nous avons fait cela simplement par un besoin. Comme on aime la peinture ou comme on aime la musique. Mais faute de moyens, en 1970, les travaux sont interrompus. Après le décès des deux frères, la mercerie est vendue et laissée à l'abandon. Aujourd'hui, un groupe de bénévoles se bat pour sortir le château de l'oubli. Parmi eux, Damien Garnier. Ébéniste et restaurateur de renommée internationale, il participe à la résurrection de la mercerie. Ce matin, débute une journée particulière. C'est aujourd'hui que des volontaires s'emparent du château pour un grand nettoyage. Est-ce que quelqu'un a un crayon ? L'objectif est d'ouvrir la mercerie à la visite au premier jour d'été. Comme toujours, Didier Joby est à la manœuvre. C'est Jean-Claude et puis c'est Marilyn. Il y a deux ans, il crée l'association de sauvegarde. A son initiative, la commune de Villevoix-la-Valette signe un bail de 75 ans pour protéger le monument. Vous irez avec Gilbert ? Oui. Tous les deux. Parce que vous allez débroussailler là-bas. Vous allez faire des travaux. Ce matin, il attend plus de 150 participants venus de toute la région. Qui n'a pas fait sa photo ? Après l'inscription, une photographie est obligatoire afin que chaque restaurateur bénévole soit assuré pour la durée du chantier. Pour ceux qui ne se sont pas fait inscrire encore, on continue à vous faire inscrire. Pour les responsables, j'aimerais bien les avoir pour leur donner leur fiche de tâche. On va avoir plusieurs chantiers. Là, on a des tailleurs de pierre, des maçons, des menuisiers, des charpentiers, des terrassiers qui vont venir avec leur matériel et qui vont mettre tout ça en place. Allez, venez avec moi. Des agriculteurs et des professionnels du bâtiment sont venus encadrer les aspirants maçons. Tu t'en occupes, il t'a confié, tu fais attention. C'est bien, merci Jean-Pierre. Le premier chantier est situé à l'entrée du château. Il faut nettoyer cette zone où dans quelques mois seront reçus les visiteurs. Le deuxième chantier est localisé un peu plus haut derrière l'immense façade inachevée. Une chaîne humaine récupère des pierres qui, une fois retaillées, serviront à la restauration du monument. Un troisième groupe, plus aguerri, stocke des centaines de planches destinées à la réfection des nombreuses charpentes. Elles proviennent des arbres abattus dans le parc durant une tempête. Car aujourd'hui, la priorité des sauveteurs, ce sont les couvertures de la mercerie. Le toit, c'est l'urgence pour Didier Joby. En fin de matinée, les 150 bénévoles ont envahi les extérieurs du château et le parc où se livre un balai de tondeuses. Sur les façades, une petite armée de volontaires nettoie les immenses fenêtres du corps central de la mercerie. Le château fait l'objet d'une gigantesque campagne de nettoyage. La première, depuis plus de 30 ans d'abandon, mais aussi de pillage. Aujourd'hui, à la mercerie, seuls subsistent quelques éléments des nombreux décors d'origine. Les bénévoles vont tout mettre en oeuvre pour les sauvegarder. A l'entrée du château, Damien Garnier, l'ébéniste, prépare son matériel de restauration avec son employé. Moi, ce qui me plaît dans ce château, en fait, c'est un petit Versailles. Vraiment, c'est vrai que c'est un château où il y a de l'intérêt. Malgré tout, c'est pas quelque chose de 18e, etc. Mais il y a un intérêt. Pour installer leur chantier, les deux artisans d'art traversent la fameuse galerie des Azoulèges. Des céramiques portugaises inspirées de scènes préromantiques. Les frères Réthoré les avaient fait spécialement fabriquer dans la plus grande manufacture du pays, proche de Lisbonne. Cet espace exceptionnel est l'un des plus beaux dédiés à cette part. Alors là, vous avez passé, là ? Allez-y encore, parce que c'est noir, vous voyez. Donc après, il faut bien essuyer. Regardez, parce que autrement, ça sèche et puis la saleté, elle revient dans le bois, quoi. Le principe, c'est de vraiment nettoyer le bois, quoi. Vous voyez, regardez ça. La filasse, enfin, la mèche, elle va vite consommer, quoi. C'est la première fois, là, oui, que je fais ce type de choses. Mathilde s'est installée à Maniac il y a 14 ans. Eh bien, quand on est arrivés, nous, dans la région, quand on a découvert ce château, on s'est posé des questions, forcément, sur ce château. On nous a plus ou moins raconté son histoire. Et c'est vrai qu'on était assez tristes de voir l'état de ce château. Et quand on a eu vraiment l'opportunité de participer, comme nous, ça nous a paru logique. On s'est pas tellement posé de questions, en fait. Même personnellement, c'est gratifiant, quoi. Quand le château ouvrira ses portes, je pense qu'on sera fiers. Marie et Michel sont bénévoles depuis un an. Quand on a connu le château avant et la ruine maintenant, ça fait plaisir d'avancer un peu, quoi. Dans une autre aile du château, d'autres volontaires nettoient une immense toile. Un triomphe du Christ. A l'époque de leur splendeur, les frères rétorés l'avaient fait installer à plus de 8 mètres de hauteur pour masquer un plafond. Aujourd'hui, Mania Clavalette vit à l'heure de la mercerie. C'est la fin de la première journée. Dans la cantine scolaire, un petit groupe de femmes s'active. Oui, mais t'en as été obligé de le laisser là-bas, il n'y en a pas. Celui-là, laisse-le là-bas. Elle prépare le repas des volontaires. Traditionnellement, pour remercier tous les bénévoles, un dîner est offert par des donateurs locaux. Et comme toujours, l'entrée de Didier Joby est saluée par une ovation. Il y a 120 repas qui sont servis aujourd'hui. C'est bien mieux que je pensais. Nous, on avait établé 100 personnes. Ils viennent de tout le département et ils viennent au-delà. On a des gens qui viennent de Paris, qui descendent de Paris. Un projet comme celui-là, il est fédérateur. Et puis les gens aiment les projets qui sont fous. C'est un projet complètement fou, qui n'est pas du tout à notre échelle. Qui n'est pas à l'échelle d'une toute petite commune comme ça. Et donc, les gens disent que c'est beau ce qu'ils font. C'est beau parce que c'est donné, c'est offert. Je suis heureux, ça me rend très humble d'être avec eux au quotidien et d'être même leurs pauvres paroles. Vous vous sentez ému là ? Oui, bien sûr. Nous retrouverons les sauveteurs de la mercerie pour la première ouverture du château au public depuis 30 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada